Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, littérature japonaise et romans policiers, avec La Lumière de la Nuit de Higashino Keigo. Alors, toujours désireux de découvrir petit à petit ce qui se fait maintenant en littérature japonaise, au-delà des seuls classiques, je me suis rendu compte, en déambulant dans une librairie, que je ne savais absolument rien du polar nippon. A vrai dire, je ne sais guère plus du polar non-nippon, certes, mais passons. J'en reste ici à mes lectures japonaises. Or, cette totale ignorance de ma part ne vaut au fond pas que pour le polar contemporain, dans la mesure où, même en remontant au premier XXe siècle, je ne suis pas allé, pour l'heure, au-delà de quelques lectures du maître ayant introduit la matière au pays du soleil levant, mais pour le coup emprisant la nuit et les utopies souterraines, à savoir Edogawa Ranpo. Or, si l'on fait du dit l'introducteur du polar au Japon, ce qu'il fut bel et bien, statut confirmé par le prix qui porte son don et qui est toujours l'ultime récompense du polar littéraire japonais, il faut cependant noter que son approche est tout de même très spécifique à l'occasion. Au-delà du polar classique, il emprunte aussi à son maître à écrire, Edgar Ranpo, un goût des traitements à la lisière du fantastique et des sujets éventuellement très scabreux. Et à tout prendre, c'est plutôt cet Edogawa Ranpo-là que j'ai apprécié, celui de l'île panorama et de la bête aveugle, bien avant celui du lézard noir, même si ce roman n'est certes pas à voir en bizarrerie par ailleurs. Peut-être même pourrait-on aller jusqu'à dire que ce n'est pas tant l'introducteur du récit policier qui m'intéresse, mais bien plutôt le chef de file du courant Heroguro, éventuellement prolongé dans ses adaptations en BD par Maruo Sueiro, comme par exemple l'île panorama, etc. Au-delà, rien de rien. J'avais relevé quelques titres, notamment au catalogue des éditions d'Est en Ouest, qui avaient l'air assez intéressants, mais sans trouver encore le temps de m'y mettre. Puis je suis tombé complètement par hasard sur ce pavé relativement conséquent en babel noir qu'est la lumière de la nuit. Je dois avouer qu'à simplement parcourir d'un œil plus ou moins distrait les rayonnages, j'ai eu comme un frisson vaguement méprisant à la lecture de ce titre en forme d'Oxymore, un réflexe dont je ne parviens pas à me débarrasser, ça me fait toujours redouter le pire. J'ai quand même jeté un œil à la quatrième de couverture, et ma foi, ça m'a paru plutôt intéressant en fin de compte, au point où je me suis dit que cela valait peut-être le coup de tenter l'expérience, même comme ça largement au pif, dont acte. Je ne savais absolument rien de l'auteur, donc un certain Hikashino Kaigo, dont je n'avais jamais entendu parler. Or le bonhomme très prolifique par ailleurs a son succès. En fait, au Japon, il a été abondamment primé, dont bien sûr le prix Edokawa Rampo, donc ce dès son premier roman, et plus abondamment encore adapté au cinéma et à la télévision. Cela vaut pour le présent bouquin, et de manière particulièrement éloquente, puisqu'il a été adapté à la scène tout d'abord en 2005, puis deux fois au cinéma, la première en Corée en 2009, la seconde seulement au Japon, mais dès l'année suivante, et surtout il a donné lieu à une série télévisée dès 2005, qui a rencontré un immense succès. Ses ventes là-bas sont colossales, se chiffrant en millions d'exemplaires. Quand la présentation de l'auteur en quatrième de couverture en fait l'une des figures majeures du roman policier japonais, ce n'est donc pas une exagération promotionnelle. En fait, c'est peut-être même limite un euphémisme au plan commercial tout du moins. Mais justement, c'est donc Actes Sud qui publie son oeuvre en français, aux côtés de plein de trucs scandinaves qui marchent bien. Il y a déjà au moins huit titres à ce catalogue tout de même, et ne connaissant rien au polar, je m'en avais comme de juste pas idée, mais au moins un de ses romans a rencontré un beau succès critique en France, la maison où je suis mort autrefois récompensée par le prix Polar International de Cognac en 2010. Mais au-delà de ces histoires de vente et de gros sous, qui sont forcément vulgaires, le parcours de l'auteur présente des particularités notables. Sans doute faut-il mentionner qu'il est né à Osaka, car cela a son importance dans le cas de la lumière de la nuit. Mais une de ses particularités m'interpelle particulièrement, et qui est sa formation d'ingénieur. Sorti de la fac, Higashino Kaigo n'a finalement guère travaillé dans ce domaine, car il a profité du succès critique et commercial de son premier roman, prié de Gawaranko donc, pour lâcher l'affaire et devenir écrivain professionnel, en 1985, à l'âge de 27 ans. Pour autant, il n'a certes pas tiré un trait sur cette extraction scientifique et technique, car il lui a régulièrement ménagé une place de choix dans ses livres. C'est tout particulièrement vrai, semble-t-il, d'une de ses séries, et semble-t-il celle qui a connu le plus grand succès, mais là je m'avance peut-être un peu trop, série dite en France Physicien Yukawa. Ailleurs, au Japon et aux Etats-Unis en tout cas, on dit plutôt Détective Galiléo. Trois titres au moins en ont été publiés en français, Le dévouement du suspect X, Un café maison et L'équation de planété. Le principe de la série consiste à associer deux personnages, un classique et rusé inspecteur de police du nom de Kusanagi, et son ami Yukawa, professeur de physique à l'université de Tokyo, qui l'assiste dans ses enquêtes en brodant des théories très improbables, mais parfaitement sérieuses, sur la base d'éléments parfois bien limités, mais toujours avec pertinence. La série a ainsi pu traiter, et semble-t-il de manière assez pointue, de choses comme les mathématiques ou le fonctionnement des centrales nucléaires, en insérant parfaitement ces éléments scientifiques et techniques dans la trame policière. J'avoue, je suis assez curieux de lire ça. En tout cas, c'est un aspect qui persiste au-delà de cette seule série. A titre d'exemple, La Lumière de la Nuit, qui est un roman totalement indépendant, de la série du physicien Yukawa, mais aussi des autres, car l'auteur use régulièrement d'autres personnages récurrents, La Lumière de la Nuit, donc, contient à son tour, nombre d'éléments d'ordre scientifique et technique, concernant essentiellement cette fois l'informatique naissante, ou plus exactement, commençant à se démocratiser au Japon. Et j'avouerai sans peine que ce sont les passages du roman consacrés à cette thématique qui m'ont le plus emballé, ceci alors même que je n'y connais à peu près rien, ou peut-être justement pour cette raison. Mais nous n'en sommes pas encore là. Quand le roman débute en 1973, c'est sous la forme d'un policier parfaitement classique, avec le meurtre de Kirihara Yosuke, un prêteur sur cage, dans un quartier populaire d'Osaka, et plus concrètement, dans un immeuble en construction. Une affaire a priori tout ce qu'il y a de banal. D'autant que la disparition d'une forte somme d'argent, retirée peu avant par la victime, laisse supposer un motif crapuleux. Ce qui n'exclut pas d'autres dimensions, mais sommes toutes très classiques là encore. L'inspecteur Sasagaki s'intéresse à la famille de la victime, sa veuve, Yaiko, leur petit garçon, Ryoji, et le très suspect employé de l'agence, Matsuura. Ne vivrait-il pas une aventure avec Madame Kirihara ? Ceci dit, Monsieur Kirihara était probablement un épouvolage lui aussi. L'enquête conduit Sasagaki et ses collègues auprès d'une jeune veuve du nom de Nishimoto Fumiyo, qui vit seule avec sa fille Yukiho, et que Monsieur Kirihara fréquentait assidûment. En fait, Madame Nishimoto devient bien vite un suspect de choix, mais plus encore un étrange énergumène du nom de Terasaki Tadao, qui la fréquente également. A ce stade, l'enquête piétine, parce qu'elle croule sous les suspects, peut-être. Mais Terasaki meurt dans un accident de la circulation, et quelques indices laissent supposer qu'il était bien l'assassin. Impossible d'en jurer, cependant. Aucune certitude. Mais sur la base de ce retournement plus ou moins inattendu, l'affaire, sans être classée, est remisée de côté. Elle demeure un relatif mystère, mais dont tout le monde se désintéresse de plus en plus. Le travail ne manque pas pour la police d'Osaka, et décider de la culpabilité ou non d'un mort n'a rien d'une priorité. Sasagaki, toutefois, n'est pas satisfait. La culpabilité de Terasaki, il en doute. Il faisait un peu trop coupable idéal pour cela. L'inspecteur subodore qu'il y a quelque chose d'autre dans cette affaire, quelque chose de bien plus compliqué, de bien plus dérangeant, peut-être. Mais il n'a plus guère le temps d'enquêter là-dessus. Tenace, il ne lâche pourtant jamais totalement l'affaire. Mais, pour la résoudre enfin, il lui faudra attendre une vingtaine d'années, bien au-delà du délai de prescription, et bien au-delà de sa carrière de policier. Or, c'est la particularité la plus flagrante du roman, à la fois la plus déstabilisante et la plus enthousiasmante. Sur ce gros pavé, l'inspecteur Sasagaki, que l'on serait tout d'abord porté à envisager comme le héros de l'histoire, n'apparaît, disons, que dans les 100 premières pages, puis, mais de manière bien moins systématique, dans les 100 dernières, en gros. Entre les deux, un tunnel de 500 pages et de 19 années, 1973-1992. Sur cette longue période, le propos se décale donc. Adieu Sasagaki, place aux jeunes, c'est-à-dire à Ryoji et Yukiho, qui ont tous deux une dizaine d'années au moment de l'assassinat de Kirihara Yosuke, le père de Ryoji, donc. Nous les voyons grandir, devenir adultes même, avec d'importantes ellipses. J'ai cru comprendre d'ailleurs que le roman avait initialement été publié en feuilleton entre 1997 et 1999, et totalement remanié pour sa publication en volume en 1999. C'était sans doute un format qui s'y prêtait très bien, mais la cohérence du roman ne fait aucun doute. Après la mort de la mère de Yukiho, un an plus tard, et dans des circonstances un peu troubles, accidents, suicides ou autre chose, la jeune fille est adoptée par une parente vivant seule et bien différente de Fumiyo. Pour la jeune fille, cette adoption équivaut à une soudaine ascension sociale, qui lui permet d'intégrer une école privée autrement cotée que les collèges et lycées publics des quartiers pauvres d'Osaka, qu'elle aurait dû autrement fréquenter. Et cette ascension sociale se double d'un certain raffinement, car la mère adoptive de Yukiho est une femme de goût et sensible qui enseigne la cérémonie du thé et l'arrangement floral. Yukiho, toujours plus belle, acquiert dans ce milieu les traits d'une jeune femme idéale de la bonne société japonaise. Avec l'entrée à l'université, se dessine toujours un peu plus un futur qui se doit de passer par un bon mariage avec un homme de bonne famille et au camp d'un banque solide. Pourtant, cela a un sort si commun auquel la florissante jeune femme ne semble pas vraiment pouvoir se résoudre. Car, si elle veut bien jouer le jeu en façade, elle n'a aucune envie de se plier au rôle traditionnel de l'épouse, calfeutrée dans le foyer marital, et compte bien avoir sa propre vie, ou du moins une carrière. Elle boursicote, comme tout le monde alors, mais avec bien plus de succès, et à terme, elle crée une boutique de mode très luxueuse qui devient à terme une chaîne de boutique, etc. Ryo-chi, son cas est bien différent. Lui n'a pas eu la chance de quitter les quartiers populaires d'Osaka, et vivote dans un collège puis un lycée miteux et passablement violent. Beau garçon, par ailleurs, et à l'évidence d'une intelligence supérieure, à l'instar de Yuki-ho, il vise lui aussi l'ascension sociale, simplement en usant de moyens plus troubles, du moins en apparence. Il m'agouille tout d'abord, baignant dans deux scabreuses histoires de trafic de photos voyeuristes, puis un cran au-delà en jouant aux proxénètes, fournissant des camarades adolescents et éventuellement vierges, à des femmes entre deux âges, mais qui se sentent toujours un peu plus vieillir jour après jour. Puis il découvre l'informatique, qui devient sa passion, alors même qu'elle commence tout juste à se démocratiser au Japon. En façade, il ne tarde guère à ouvrir sa boutique, vendant des ordinateurs pour des sommes conséquentes. Dans l'ombre, cela va plus loin. Il pirate des cartes bancaires, il pirate, surtout, ces jeux vidéo qui commencent à rencontrer le succès à partir de Space Invaders, mais qui ne sont alors guère protégés par le droit d'auteur du fait d'un flou dans la législation en matière de propriété intellectuelle. Jusqu'à Super Mario Bros. Il découvre aussi le piratage au sens du hacking, s'infiltrant alors dans des réseaux d'entreprises guère protégées pour se livrer à de l'espionnage industriel. C'est le moment, sans doute, de placer, au cas où, la balise spoiler. Alors, je ne suis pas certain que ce soit bien pertinent, et en fait, c'est ce que je vais développer dès maintenant. Vous vous doutez que ces trajectoires parallèles ne sont pas si indépendantes que cela ? Vous avez bien raison. C'est pour ça, spoiler ? Ben non, je ne suis pas persuadé que ça fasse vraiment sens. En effet, et j'ai cru comprendre que c'était un trait récurrent des romans de Higashi no Kaigo, la lumière de la nuit n'a rien d'un classique wooden hit. Le pitch suffit à comprendre ce qu'il en est. Au fond, dans mon résumé, je ne me suis montré ni plus ni moins secret que la quatrième de couverture, mais je ne lui fais aucun reproche à cet égard. Higashi no Kaigo ne nous révèle pas le truc dans les premières pages, certainement pas. Il attend pour se faire les vingt dernières, disons, du roman, et non sans habileté, j'y reviendrai. Mais nous savons, dès le départ, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il en est. Alors, disons-le, nous savons que les enfants Yukio et Ryoji, d'une manière ou d'une autre, sont les coupables du meurtre. Et nous devinons, au fil d'allusions cryptiques, se met ça et là dans cette comédie humaine, qu'ils sont liés d'une manière ou d'une autre dans les vingt années qui suivent le crime. Bien évidemment, cela n'est pas sans poser problème. On peut tout spécialement se demander si tout cela est bien plausible. Je n'en suis vraiment pas convaincu. Même si je suppose, en concevant son Rishi, Higashi no Kaigo pouvait se référer à la fameuse sentence d'Arthur Conan Doyle, « Lorsque vous allez éliminer l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. » Ou, plus exactement, c'est ici Sasagaki, qui pourrait reprendre les mots de son prestigieux devancier Sherlock Holmes. Car s'il ne le dit pas, il sait au fond de lui qu'il y a quelque chose avec les enfants Ryoji et Yuki Ho. Et c'est bien pour cela qu'il les suit, sans se montrer, pas même au lecteur le plus souvent, vingt années durant. Et, à la façon d'un reflet, c'est ce que nous, lecteurs, faisons également. Aussi mettons plus ou moins consciemment l'accent, au fil de notre lecture, sur les traits de caractère qui nous semblent aller dans ce sens, qu'il s'agisse des mauvaises fréquentations de Ryoji, auprès de Yakuza ou pseudo-Yakuza qui ne se présentent certes pas toujours comme tels, tout en jouant leur rôle à fond, ou qu'il s'agisse des manœuvres que l'on soupçonne chez Yuki Ho, dont la dimension subversive, et souvent jouissante, pourrait sans peine évoquer quelques avatars nippons et non moins fascinants et terribles de la marquise de Merteuil. Ce en quoi nous pouvons en fait très facilement nous égarer, pourtant. Le fait demeure. Dans la lumière de la nuit, on sait donc très vite qui a fait le coup. On ne nous le dit pas explicitement, mais on le sait, et l'auteur en est pleinement conscient, ce n'est pas un défaut de son roman, mais un principe délibéré d'élaboration. C'est que le lecteur peut et même doit, selon les intentions du romancier, se raccrocher à d'autres composantes essentielles du récit policier, à d'autres questions, à même de susciter et maintenir son intérêt tout au long de ces 740 pages. Nous savons en effet qui, mais nous ne savons pas comment, how done it, et pourquoi, why done it. Le récit policier, dans la lumière de la nuit, se focalise donc sur ces deux questions, et habilement. Si l'on peut suspecter à terme le mobile, encore que sans grande certitude, et sa résolution, sa révélation plutôt, convainc peut-être plus ou moins, même si elle est bien amenée, on devine par contre assez tôt que ses implications dépassent la seule commission du meurtre à proprement parler. Cette fresque sociologique de 20 années nous y incite, et même plus. En fait, au point de nous entraîner sur des fausses pistes. Quant au comment, il demeurera largement un mystère jusque dans les toutes dernières pages, où l'auteur, pour le coup virtuose, rassemble une infinité d'indices et de motivations qui ne faisaient pas sens séparément, et les agences avec méticulosité, pour assurer la parfaite cohérence de la narration policière. Cependant, cette virtuosité est sensible avant tout, car de manière plus inventive et originale, peut-être, dans la trame de fond des 20 années durant lesquelles les enfants Yukiho et Ryoji deviennent des adultes. Car la subtile mécanique du récit policier se décale ici au niveau de la fresque historique et sociologique. Et dans le cadre de cette fresque, se posent à nouveau les questions du pourquoi et du comment. cependant sans jamais verser dans le simplisme didactique, bien au contraire. En fait, la documentation resserrée de l'auteur se sent à chaque page et pourtant sans que jamais son récit ne vire à la démonstration encyclopédique. Loin de là, il n'en est que plus fluide et d'un naturel étonnant à ce stade. Higashino Kaigo se fait donc notre guide au fil des 20 dernières années de Showa dans un Japon qui, au lendemain de la haute croissance, s'achemine vers la crise sans bien s'en rendre compte et surtout, qui change à toute allure. Pourtant, le spectre de la crise est là dès le début. Simplement, les japonais sur le moment ne le percevaient pas forcément très bien. La haute croissance des années 60 qui avait vu le pays se développer et s'enrichir de façon exponentielle se met à ralentir progressivement à partir de ce que les japonais appellent les chocs Nixon de 1971. Quand le roman débute, en 1973, c'est cette fois le choc pétrolier qui se fait ressentir. Et le roman abonde en anecdotes traduisant l'impact de ce lointain phénomène sur l'économie et les mentalités japonaises, ainsi avec cette ruée des consommateurs sur des produits tels que le papier toilette. A l'autre bout de la période, en 1992, se profile l'éclatement de la bulle spéculative. La fin de Showa et le début de Heisei donnent alors la vague impression d'un pays qui est allé trop vite, trop loin et de manière bien trop insouciante et qui en fera bientôt les frais même si un peu tardivement. Là encore, le roman comprend nombre d'allusions plus ou moins discrètes au phénomène ayant conduit à cet éclatement, mais toujours avec un grand naturel et ses allusions s'insèrent donc parfaitement dans la narration. C'est pourquoi on nous parle tant de la véritable folie spéculative qui s'était alors emparée du Japon et qui voyait tout le monde ou presque se mettre à boursicoter dans les mythes conjoints de cette vaste classe moyenne hégémonique censément caractéristique du pays, croyait-on alors, et de perspectives d'enrichissement proprement infini. Ici, c'est surtout Yuki Ho qui en témoigne, mais elle a pour elle d'être extrêmement compétente à ce petit jeu qui, à terme, en a ruiné plus d'un et le pays dans la foulée. Mais la bulle a d'autres aspects et ce n'est sans doute pas un hasard si la question de l'immobilier revient plus qu'à son tour dans le récit, même si essentiellement sous l'angle commercial. Entre les deux, durant cette vingtaine d'années, bien d'autres traits caractéristiques de la société japonaise alors sont de même mis en avant par l'auteur et toujours avec une grande pertinence. Ce qui peut valoir pour des choses à nos yeux parfaitement futiles et pourtant significatives. Ainsi de l'engouement des japonais d'alors pour la pratique du golf qui permet en outre d'appuyer sur la thématique de l'ascension sociale dans le roman comme dans l'histoire et la sociologie du Japon des vingt dernières années de Showa. Cependant, le roman met avant tout l'accent sur deux thématiques plus particulièrement développées l'émancipation des femmes et le développement de l'informatique personnelle et d'entreprise. Inutile sans doute d'en dire beaucoup plus ici. J'en ai dit quelques mots plus haut que je crois bien suffisants dans le cadre de ce compte-rendu. Mais pour le coup, c'est sans doute ici que le roman se montre le plus passionnant. En ce qui me concerne, la thématique des jeux vidéo tout particulièrement m'a vraiment enthousiasmé. C'est aussi là qu'il se montre le plus lucide, notamment quand il traite de l'émancipation des femmes. Lucide et madré peut-être aussi car l'auteur prend plaisir à jouer avec les préjugés à cet égard, ceux de ses personnages mais peut-être aussi ceux du lecteur. Tout particulièrement en raison de la défiance que nous inspire d'emblée Yuki Ho, la trop parfaite Yuki Ho. Devinant ses manipulations dans l'ombre et suspectant qu'il en a toujours été ainsi, nous sommes portés, ou du moins je l'ai été, à redouter et mépriser derrière la façade de parfaite respectabilité de la jolie, intelligente et active jeune femme, quelques monstres froids d'un cynisme révoltant. Je maintiens qu'elle a quelque chose d'une merteuille. Peut-être la cruauté en moins, mais ce n'est pas dit. Cela veut aussi, mais à terme, pour les aspects positifs de la marquise. Si Yuki Ho boursicote, par ailleurs, c'est qu'elle est matérialiste sans vulgaire. En outre, une femme aussi attentive à son apparence ne saurait être que superficielle dans une société qu'il est certes tout autant. Non. Parce que, à tout prendre, les accusations portées contre le personnage se contredisent d'elles-mêmes, témoignant comme de juste de ce que rien n'est jamais simple, ni le personnage, ni la société dans laquelle il vit. Et, par répercussion, nous pouvons enfin en dire autant de Liu Ji, qui n'a jamais été le simple petit escroc que nous voulions y voir et qui a toujours été plus complexe que cela, y compris, et peut-être avant tout, sur le plan éthique. La forme du roman n'en demeure pas moins surprenante au travers de cette longue fresque historico-sociologique mêlée de Polar. Les premiers chapitres avec Sasagaki nous donnent la fausse impression d'un récit policier lambda bavard, par ailleurs, avec de longs dialogues en forme d'interrogatoire où le rusé policier ne laisse pas passer le moindre détail. Sauf que c'est bien ce qu'il fait, en fin de compte. Sasagaki ne revient donc véritablement qu'à la toute fin du roman, 19 ans plus tard. C'est alors un vieil homme et même plus un policier. Il a pris sa retraite. Mais il poursuit son enquête, pour lui, sinon pour la justice, un peu dans le vide, un peu absurdement. Il récapitule, notamment. Il rassemble et ordonne les milliers d'indices que nous avions pu entrevoir au fil des 500 pages où nous avons vu grandir Yukiho et Ryoji. Car il y avait bien des milliers d'indices, mais toujours amenés avec un certain naturel. Encore que le sourire en coin de l'auteur-manipulateur soit de la partie qui s'est joué donc avec les attentes et les préjugés du lecteur, attentes et préjugés aussi bien sociaux et psychologiques que pleinement littéraires. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est la densité et la cohérence de ce maillage d'une extrême complexité. La lumière de la nuit est un roman qui ne laisse rien au hasard. Sa dimension historico-sociologique participe en fait pleinement de la narration policière jusque dans son ampleur. Tout donne l'impression d'être lié. L'habileté, c'est que cette intuition se vérifie parfois, souvent, mais s'avère donc en d'autres occasions seulement révélatrice des préjugés du lecteur et cela fonctionne parfaitement aussi bien dans un cas que dans l'autre. Le style de l'auteur y est, je crois, pour beaucoup. Non qu'il soit d'une grande élégance, il ne l'est pas. Il vise plutôt à la fluidité, à la clarté de l'exposition. C'est le style d'un habile conteur d'histoire. Il a pu me faire penser à un Stephen King de par son aptitude à poser un contexte et à définir rapidement, mais sans jamais verser dans le simplisme, une querelle de personnages parce que, oui, il y en a vraiment beaucoup dans ces 740 pages, mais des personnages qui sont tous ancrés dans le réel et psychologiquement comme sociologiquement consistants. Aussi, ne se perdons pas dans leur foule qui n'a rien d'indifférencié. En tout cas, cela coule très bien et le pavé se lit tout seul, assez vite, somme toute, car il est entraînant d'emblée et le demeure jusqu'à la dernière page, même avec tous ses détours délibérés au fil de 20 années de vie bien plus que dans le quête. Je suppose donc que la traduction de Sophie Reffle fonctionne globalement très bien puisqu'elle communique cette sensation de fluidité et de naturel. C'est sans doute là l'essentiel. Mais j'ai eu l'impression de quelques vagues peints de temps à autre dans ce texte français. Des aspects perfectibles ? En fait, il y a surtout un problème en particulier qui m'a fait très très peur au début du roman, disons les 100 ou 150 premières pages, car il se montre bien plus discret voire inexistant par la suite. Mais c'est une question très complexe, voire insoluble de manière véritablement satisfaisante. Il s'agit de la question des dialectes, disons, avec des guillemets, et j'y reviendrai. Le roman débute à Osaka, ville natale de l'auteur, et il reste assez longtemps, ou il revient en tout cas, même s'il intrigue, via Yukiho tout spécialement, se décale globalement vers Tokyo. Or, à Osaka et à Tokyo, on ne parle en fait pas tout à fait la même langue. Le japonais de Tokyo a été élevé au rang de japonais standard, assez récemment, somme toute, et notamment dans une perspective de développement international, ai-je cru comprendre, au-delà de la seule unification interne. Mais le japonais de Osaka peut être très différent. On le dit dialectal, donc, mais c'est sans doute plus compliqué que cela. En tout cas, c'est plus qu'un simple argot, on est à la limite d'une autre langue, parfois. Le problème dans le cadre de ce roman, ou du moins de ses premiers chapitres, c'est que les personnages passent sans cesse et tout naturellement au sein d'une même conversation, d'une réplique à l'autre, du japonais de Osaka au japonais standard, et inversement. C'est sans doute une dimension non négligeable du style de l'auteur en VO, une dimension qui, par ailleurs, n'est peut-être pas que formelle, mais peut aussi renvoyer au fond. Comme tel, il fallait bien trouver une manière de la rendre en français. Mais la solution adoptée ici ne m'a pas convaincu, parce que, pour le coup, elle rompt bien trop la fluidité essentielle du récit, et s'alourdit encore de répétitions que j'ai trouvées, pour le coup, vraiment très pénibles. En VO, je suppose que tout cela demeure du domaine de l'implicite. Le lecteur japonais, à vue de nez, doit percevoir ses nuances dialectales, ses variations dans la langue employée, sans qu'on ait besoin de les lui rapporter de manière explicite. Les répliques elles-mêmes suffisent. Du moins, c'est ce que je crois, je peux me tromper. Or, le texte français fait tout le contraire. A chaque réplique, ou presque, dans les premiers chapitres, nous avons donc droit en substance à des « dit-il en japonais standard, répondit-il dans le dialecte d'Osaka, avança-t-il en japonais de Tokyo, avec un fort accent d'Osaka, passant au japonais standard, faisant comme son interlocuteur et employant le japonais standard, revenant au japonais d'Osaka après avoir employé jusqu'alors essentiellement celui de Tokyo. Alors, je ne cite pas, mais je vous jure qu'il y a des passages comme ça, je n'exagère pas. Et je pourrais donc donner bien d'autres exemples dans ce coup-là. Et c'est pour le coup très très pénible. Parce que ces variations, dans un sens ou dans l'autre, ne se comptent pas dans les premiers chapitres du roman. Cela arrive alors au moins une fois par page, en gros, et cela peut aller bien au-delà, quatre, cinq fois, peut-être même plus. En français, cela m'a vraiment donné une impression de balourdise, d'autant plus envahissante qu'elle implique des répétitions à l'appel. Pour être franc, j'ai failli remiser le bouquin pour ne plus y revenir, ce qui ne m'arrive pas très souvent. Heureusement, j'ai persévéré, et tant mieux, car ce problème disparaît par la suite, et le roman, en définitive, m'a tout à fait séduit. Je me rends bien compte que la traduction de ces nuances est particulièrement problématique. Je ne vois pas de solution alternative. Il y en a sans doute. Avec des camarades, on a pu mentionner, pas très sérieusement, le recours à l'argot connoté provincial, mais je ne me leurre pas. Patrick Honoré et Sae Sibo, traducteurs du gourmet solitaire de Taniguchi Jiro et Kusumi Masayuki, ont beau comparer Osaka à Marseille face à Tokyo qui serait Paris, alors ça vaut ce que ça vaut et ça n'est sans doute pas à prendre au pied de la lettre, on ne pouvait tout simplement pas glisser un peu cher dans les répliques de Sasagaki. L'hypothèse que je ne mentionne bien sûr que pour la blague, même si le recours à l'argot, simplement moins voyant, semble bel et bien employé dans des cas pas si éloignés que cela. Mais que faire alors ? La solution adoptée dans la lumière de la nuit, m'a paru mauvaise. Mais je n'ai aucune idée de ce que pourrait être une meilleure solution. Alors, une bonne solution ? Et ce n'est certes pas avec mon infime et globalement désastreuse expérience en tant que traducteur de l'anglais et après seulement un nom de japonais que je serais en mesure de dire quoi que ce soit à ce propos, bien sûr. Je n'exprime mes doutes qu'en tant que lecteur, ici. Je vous engage cependant, si vous deviez lire ce roman, à ne pas vous arrêter à cette première impression assez effrayante. Par la suite, le problème ne se pose heureusement plus. Mais c'est quand même un sacré souci au démarrage. Alors, en note brièvement, je suis tombé sur une interview de Sophie Reffle qui porte entre autres sur Higashino Kaigo et qui date de 2012. C'est assez intéressant. Ce problème est d'ailleurs activement mentionné, mais en rapport avec un manga, pas un roman de Higashino Kaigo. Vous trouvez le lien dans la chronique sur le blog. Ceci mis à part, cette lecture au pif s'est avérée plus que satisfaisante. Je ne vais pas aller jusqu'à crier au génie, d'autant que je manque de référents en matière de polar, mais j'ai eu l'impression d'un roman inventif et intelligent, roublard et efficace, mais non sans charme, mais non sans personnalité, et dont le maillage complexe entre policiers et fresques historico-sociologiques constitue un atout essentiel et tout à fait appréciable. Et je l'ai lu du coup avec beaucoup de plaisir. C'est une bonne surprise et une heureuse rencontre, donc, qui me donne d'ores et déjà envie d'approfondir un peu ma découverte de l'auteur. Par exemple, avec la maison où je suis mort autrefois, ou peut-être avec un détective Galiléo, car cette dernière approche me séduit particulièrement. On verra bien.